Et de tout le monde, nouvelle vidéo Brawl Stars ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue la série Les Légendaires en mode survivant avec le tout nouveau coreback, le coreback qui a été buff, qui est beaucoup plus fort. C'est l'occasion de le tester, de découvrir si on voit vraiment un véritable changement. Et je vais vous montrer deux, trois petits trucs de la mise à jour que vous avez encore peut-être loupé. C'est parti ! Toujours concentré sur un maximum d'informations de la mise à jour. Si vous allez dans l'onglet Info et que vous descendez un petit peu, vous avez l'équilibrage. Et ici, on voit notamment coreback. J'ai un petit peu tout lu. Bon, il y a quelques mécanismes qui changent, etc. Daryl qui a eu une sente augmentée. Ça, c'est vraiment cool. Shelly, ils l'ont carrément augmentée. J'ai un petit peu halluciné. On a Jean aussi qui a pas mal été corrigé. Pam, sente réduite. Ça, c'est bien. Diminution des dégâts de l'attaque principale. J'ai trouvé que c'était totalement normal. Très, très bien. Léon qui prend encore une claque de 8 à 7 secondes le temps d'invisibilité. Et Spike, tir rapide, prend maintenant en compte la portée ajoutée depuis le fractionnement du projectile. Et Poco, augmentation du super. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Cet équilibrage, il est assez intéressant. Aujourd'hui, vous savez, la série Survivant vise à vous montrer que le survivant en solo, à partir d'un certain niveau, bien sûr, est complètement cheaté. Il ne faut surtout pas le faire, car en aucun cas, le skill rentre en ligne de compte. Alors, les nouvelles Dax, par contre, sont merveilleuses. Vous voyez, donc voilà, tout le monde veut collab. C'est vraiment au milieu de... Voilà, c'est horrible. Donc, ok, première énergie, on est vraiment bien. Donc là, on lui met la pression pour le moment. Donc ça, c'est assez fun. Je vais pas te mentir. Ok, je recharge mon attaque. Voilà. C'est pas mon fight, donc je n'y vais pas. Moi, je vais plutôt récupérer la box. Si c'est pas votre fight, n'y allez pas, les gars. Alors, cette map, elle est assez... Putain, il y a le code qui est juste là. Ça, ça peut devenir mon fight, à tout moment. Ok. Donc là, on va se cacher. Donc, vous savez, pour un brawler légendaire, c'est pas non plus off. Ok, donc là, ce qui est bien, c'est qu'on charge le SP. SP que j'avais utilisé à mauvaise échéance. Oh, putain, le Léon ! Oh là 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 là. Et c'est là qu'on voit que le skill rentre vraiment pas en ligne de compte. Oh là 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 là. Est-ce que le Léon va passer ? Oh là 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 là, c'est terrible. Je perds encore des trophées, pourtant je joue pas. Au niveau là, sur ce coreback. Et pourtant, je joue pas si mal. Ok, ça va être l'occasion de le retester en solo, ce coreback. Je l'ai senti un peu plus fort, c'est vrai. Un peu moins long sur les caisses, peut-être. C'est cool, on voit un changement. Un léger changement qui est appréciable. Après, bon, ça fait pas non plus une diff de fou. Bon, par contre, il claque des plus de 1000, j'avoue. Ça, c'est bien. Avant, il fallait mettre 6 attaques. Maintenant, il faut en mettre 5. Ça, c'est quand même assez cool. Ok, donc là, ça joue un coreback. Moi, il est meilleur le mien, vu qu'il a le skin 1. Et vous voyez que le sien, il est pas max, en plus. L'auto-AM de merde. Ok ! Deuxième défaite, je suis vraiment pourri. On va relancer. Je fais un dernier survivant en solo. Après, on passe en duo. Là, ça a été une question de skill. Je vais pas vous mentir, j'ai été merdique. Là, question du skill, on va pas dire non, c'est le mode survivant, quitter, ça collab et tout. Non, non. Là, j'ai très mal joué. Je suis objectif. Malheureusement, voilà. Le mode survivant, pour moi, c'est pas un mode qu'on pète. Alors, attends. Ok, donc. Ça, ça va devenir compliqué. Ah, donc là, tu vois, c'est bien. On lui a mis une belle presse. On lui a mis une belle presse. Ça nous permet de récupérer ici. Ok. Merde, j'ai loupé une target. C'est pas grave. On doit logiquement pouvoir récupérer. Ok, ici, c'est assez cool. Ok, il y a une Penny. Elle m'a headshot ? Frère, elle m'a headshot ? Frère, elle m'a headshot ? Il y a un problème. Elle m'a collé 4000. 5000, même. Frère, elle m'a... Attends, le jeu, il est cheaté, là. Le jeu, il a un problème. Elle m'a headshot. Je suis pas bien, là, frère. Ok, donc, résultat, bilan, moins 18 sur le mode solo. Donc, voilà. Alors que, bon, voilà. On va partir en duo. On va voir un petit peu si maintenant, ça fait la véritable diff. Est-ce que le mode duo change véritablement, nécessite plus de skill ? On va voir. Donc, j'ai un team partner. On va voir ce qu'il joue. Ok, j'ai un petit colt. Ça peut le faire. Un colt, ça peut être intéressant. Et on va voir si on est plus easy en mode ici, tu vois. Merci. Ouah, abusé, putain. Alors, on va continuer d'aller chercher un petit peu. Ok, on a vu un bubble. Je vais mettre la pression au bulle. Faut qu'on mette la presse, là. Dommage. On a loupé notre occasion de mettre la presse. C'est dommage, parce qu'on ne trouve pas de caisse sur le chemin de la vérité, là. Ok, il n'y a personne dans le bush. Viens, viens, frérot. Viens, capé, limé, star. Donc là, on est vraiment dans une attitude safe. Là, on est vraiment dans une attitude safe en duo. Voilà, là, c'est bien. Ça met la presse totale. Parfait ! On va passer à 4. On a des pop ultimes. On va régène. Et une fois qu'on a régène... Donc là, tu vois, en duo, on ne peut pas dire. Le skill rentre beaucoup plus en ligne de compte. C'est évident. Ok, là, il n'y a personne. Oh, maxi bulle. Viens par là, mon pote. Ok, on est 3 teams. Je rappelle que là, on n'a plus 0. Est-ce que Korbach va devenir une... Oh, j'ai touché le poco. Ça, c'est bon, ça. Moi, ma pose, elle ne me dérange pas vraiment. Je vous dis honnêtement. Oh, non, non. Oui ! C'est le top 1, les frérots. Donc là, vous voyez, on a perdu 3 fonds en solo. Et là, direct, on prend un random avec nous et on gagne. Donc comme quoi, le skill en duo, ce n'est pas vraiment la même expérience. Mais encore une fois, si je devais faire 3 catégories, je dirais survivant solo, merdique, survivant duo, potable et le reste des autres modes de jeu en 3v3 à faire. Et voilà, les autres, en fait... Malgré tout, ce serait à ne pas faire ici. Putain, les positions de départ, c'est abusé. Vous avez vu, les gars ? On n'a aucune box, quoi. On ne s'est pas fait respecter, mais c'est un truc de porc, quoi. Putain, il faut au moins que je récupère ma box, là. On va partir par là. Ok, ça va, Régène. Wow, vous avez vu ? Là, en vérité, on aurait pu perdre sur ce move, les gars. On aurait pu perdre. Et ça aurait été dommage parce que, du coup, on va peut-être faire un bon score. Alors qu'en fait, c'est totalement aléatoire, en vrai. Ton spawn... Ton spawn, tu vois bien que déjà, ton spawn, il change la donne, quoi. Alors que là, on a eu un mauvais... Bien joué, ça. Voilà, totalement yambe. Il faut partir, il faut partir sur Hed. Oh, le but, je ne l'ai tellement pas vu sortir de son bâche. J'ai été aveuglé par ma soif d'énergie, les frérots. Non, mais c'est là qu'on voit bien que ce mode, je tiens à le démonter, ce mode, parce que je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, tu vois. Ce n'est pas que je ne suis pas bon ou bon dedans. Rien à foutre. Alors là, on est top 3. On ne perd plus de trophée, déjà. Ok. Je vais rester avec ma shell. Il faut que je régène. Quoi qu'il arrive, il faut que je régène. Là, sans spé. Oh non ! Quel dommage ! On fait top 3 et regardez l'équipe qui nous a des pop. Oh, dommage ! Non, j'ai quitté ! Bref. Bon, écoutez, on ne va pas éterniser cette vidéo. Franchement, je ne ferai même pas l'épisode sur Spike, je pense, parce que ça montre bien que le survivant, ce n'est vraiment pas dingue. Donc voilà, si vous avez des arguments pour défendre le survivant, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je suis vraiment curieux de les entendre, véritablement. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, vous abonner à la chaîne David K aussi et on se dit à très bientôt la grosse chaîne et on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Salut, salut !